Bonjour, voici donc le deuxième jeu de labyrinthe 3D que je voulais vous présenter. Ça s'appelle Cyberlab de Teotech, sorti en 1988 pour tous les ordinateurs de la gamme Thompson, de Teo 7 à Teo 9+, en passant par Emo 5 et Emo 6. Donc c'est plus qu'un jeu de labyrinthe 3D, c'est un jeu de tir avec vue subjective, tout comme, en fait c'est une sorte de clone de Doom et d'Exen, mais bien avant, il n'y avait pas encore de moteur 3D à l'époque, c'était simplement sur un Thompson 1 MHz, et alors il existait sans doute le même genre de jeu sur la concurrence, c'est-à-dire les C64, les Amstrad, Apple 2, etc. Donc là au départ, en fait on a 5 niveaux total, on a 5 labyrinthes et le 1, il y a les plus faciles. Alors je vous ai présenté en gros le jeu, donc là c'est le nombre de robots qu'on a dégommé, on a 4 types de robots, on a les lasers, les guppies, les trans et les magnétos. Là, en bas à gauche, c'est la réserve de carburant qu'on a pour faire le parcours, en fait à chaque fois qu'on dépasse d'une case, on perd, on a une barrette rouge qui se rajoute, ici c'est la réserve de tir laser, et ici c'est la réserve de... de bouclier énergétique. Donc je commence au niveau 1, c'est le plus facile, voilà, c'est marqué, et au niveau 1 on a que des robots lasers en fait, et on verra qu'au milieu on a un écran là, un écran blanc, qui fait apparaître le parcours qu'on a fait au fur et à mesure. Alors ça se joue entièrement à la nette de jeu, alors en avant, on peut aller en avant, à gauche, en demi-tour, enfin, alors j'explique, je m'en pose. Donc la manette de jeu, en fait on peut aller en avant, faire un quart de tour à gauche, un quart de tour à droite, ou demi-tour, donc avec la manette vers le bas, et quand le bouton de tir est allumé, le bouton de tir allumé est vers l'avant, ça déclenche un laser, le bouton de tir allumé est gauche, et gauche, ça active le bouclier, le bouton de tir allumé est droite, ça désactive le bouclier. Donc là, j'avance, une case, j'avance toujours, alors je tire un laser, voilà, lui c'est un laser, il nous tire un laser, voilà, et donc j'avance, j'avance toujours, vous voyez en fait, on a les murs en 3D plein, une couleur, alors je peux activer le laser là par exemple, hop, j'active le laser, il me tire dessus mais ça me fait rien, enfin, quand j'active le laser, en fait les robots laser, on peut aller dessus, on peut marcher dessus, et quand ils explosent, ça nous fait rien, quand on a le laser activé en fait. En fait, il faut faire un équilibrage entre les lasers et le bouclier. Bon, on fait encore un, donc tir et marche avant, donc j'en ai ligné 5, donc vous voyez le, là le mur rose, ça veut dire que je peux pas aller en face, donc je vais à droite, enfin je fais deux, je fais quart de tour à droite, et attends, je vais encore un là, quart de tour à droite, donc j'avance là, j'avance, j'avance encore, ok, j'avance, j'avance, là je peux pas aller tout droit, je vais à gauche, et j'avance, donc là, dans ce niveau là, au niveau 1, on n'a qu'un des lasers, alors j'avance, hop, et roule le laser, alors je vais essayer d'aller au niveau 2, pour voir ce qu'il y a comme mieux, alors je vais tout droit, je vais pas à droite ni à gauche, tout droit, là je peux aller à droite, à gauche ou tout droit, je vais tout droit, là je peux aller que tout droit, là je vais à droite, donc je fais quart de tour à droite, et j'avance, ok, je fais quart de tour à droite, j'avance, je fais quart de tour à droite là, j'avance, donc vous voyez, je me retrouve là, en fait ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on a pas les, on a pas, donc dès que je trouve un chemin à droite, je lui vais à droite, là je vais à droite, et j'avance, j'avance, ah, je vais à gauche, j'avance, j'avance, zut, elle est où la sortie, la sortie est quelque part à droite, je sais pas où, bon alors je fais demi-tour, alors là je suis à droite, non, ah non, j'ai plutôt, non, je vais plutôt faire demi-tour, je vais plutôt faire demi-tour là, voilà, et voilà, et voilà, la sortie est là, donc là je récupère toutes mes énergies, je suis au niveau 2, par contre on a des nouveaux robots là, on va avoir les, les glupies, normalement, je vais faire demi-tour, je vais à gauche, alors là toujours un laser, donc là j'avance, on sait que la sortie est quelque part à droite du labyrinthe, donc j'avance toujours tout droit, je m'en fous, c'est pas toujours facile, alors là je vais à droite, je vais faire demi-tour de l'autre à droite, j'avance, à gauche, ah merde, quel con, j'ai oublié que j'avais pas réactivé mon bloc qui est laser, donc là, je vais à droite, j'ai quand même activé mon bloc qui est là, voilà, à droite, toc, en fait quand on marche sur un robot, ça donne des points quand même, euh, toujours tout droit, hop, ah je fais demi-tour là, alors lui c'est un glupies en fait, c'est lui qui nous fait tirer aléatoirement quelque part, et euh, non un trance par contre, c'était un trance, ce qu'on a vu là c'était un trance, donc je vois pas trop mal de laser de laser, je peux tirer dessus, hop, voilà, j'ai arrivé à la deuxième, donc là je vais au niveau 3, c'est pas mal, donc on a vu des trances et des glupies, et des, on a vu des trances et des lasers, en termes de, donc là je vais à droite, alors j'active mon laser là, euh, mon bouclier pardon, euh, là je vais faire demi-tour parce que je peux pas aller par là, hop, je vais aller par là du coup, à gauche, j'avance, hop, j'avance, je vais à droite, hop, voilà, je vais à gauche, zut, je vais pas aller par là, donc là je vais à droite, euh, pourquoi je vais par là là, j'ai demi-tour, hop, je vais faire demi-tour, à gauche, je sais plus où je suis, zut, je vais demi-tour, putain, je sais même pas où je suis là, vous voyez, alors lui c'est un, c'est un, c'est un glupi, il nous absorbe notre énergie en fait, enfin notre énergie bouclique, de bouclier, alors je sais même pas où je suis là, attends, euh, euh, je sais même pas où je suis, franchement là, oh purée, ah, je vais perdre une vie là, bientôt, euh, je vais à gauche, oh demi-tour, hop, euh, du coup je vais à droite, alors lui c'est un, c'est un magnéto, il m'a bouffé tout mon écran, et voilà, j'ai perdu, chaque fois qu'on perd une vie, on revient, on revient avec nos, nos trucs initiaux au fait, demi-tour, hop, hop, à gauche, ah zut, voilà, alors c'était, c'était Cyberlab de Théotec en 1984, pour toute la gamme Thomson, TO7 à, à, à TO9+, et donc, je vous invite à, à voir la page, le texte de la page de vidéo YouTube, pour voir plus d'informations sur ce jeu, à très bientôt pour une nouvelle vidéo de jeu Thomson.